Ils sont plus de 3300 personnes à avoir signé une pétition. Leur cri du coeur est clair, le CHSLD de Bedford doit être agrandi. C'est dire que ça touche tout le monde. Quand on parle de nos aînés, ça touche tout le monde. Aujourd'hui, on sent qu'on a une écoute. La pétition va être déposée à l'Assemblée nationale. Et à partir de là, on verra ce qui va arriver. On va aller aussi loin qu'il faut. Le projet a été abandonné l'été dernier sous prétexte que l'espace actuel est suffisant. Un argument qui ne tient pas la route selon le Parti libéral qui parraine la pétition. Les pétitions et l'action citoyenne, moi, j'y crois beaucoup. Et c'est sûr que comme porte-parole pour les aînés, je vais utiliser chaque opportunité que j'ai pour rappeler que les gens de Bedford ont besoin de l'agrandissement de leur CHSLD. Malgré la déception et la colère de la population, les autorités de la santé restent sur leur position. L'installation sera rénovée, mais pas agrandie. Il y a eu à deux reprises, ça a été annoncé officiellement. Et tout à coup, vous n'avez plus besoin de ça. Et c'était un peu choquant de se faire dire tout à coup, bien là, ce n'est pas important, vous n'êtes pas important. Ce dossier n'est pas le seul à faire réagir les libéraux. Il y avait aussi un point de presse à Drummondville aujourd'hui. Le projet de l'hôpital régional doit être considéré dans le prochain budget du gouvernement. C'est ce qui est revendiqué par l'opposition officielle. Je pense sérieusement que le gouvernement n'a plus le choix ici. De un, c'est une promesse électorale de leur député. De deux, les besoins sont criants. De trois, cet hôpital-là, il ne répond plus aux normes minimales dans un paquet de secteurs aujourd'hui. On ne peut plus y mettre les meilleures technologies possibles. Alors il y a des éléments qui, même dans un contexte budgétaire difficile, deviennent incontournables. L'hôpital de Drummondville, c'est un élément incontournable. Est-ce que les pressions de l'opposition suffiront pour faire avancer les dossiers à Québec? Chose certaine, les citoyens, eux, vont continuer de se battre. Marianne Lachapelle, TVA Nouvelles, Bedford.